En route vers votre programme avec Intercom, les bus du Grand Sénonais. Pointfort est le centre de formation où nous sommes allés et lundi 14 mars, une formation éloquence était en cours avec des personnes apprenant le français. Je m'appelle Kevin Denis, je suis le responsable d'antenne à Pointfort dans l'IAD. Je m'appelle Estelle Beauvais, j'exerce le métier de réalisatrice depuis 15-20 ans. Bonjour, je m'appelle Cartouna Stélien-Sorine, je suis nationalitaire humain, je viens d'Espagne, je suis arrivé ici en France avec un contrat de missionnaire de l'Europe. Je m'appelle Alat Mané Rachida, je suis marocain. Pointfort, c'est une structure héritée de l'éducation des mouvements populaires, c'est l'héritage condorsé, donc on est plutôt au 18e siècle, mais même avec les mouvements post-68 qui visent à améliorer la structure sociale du territoire en proposant des circuits d'apprentissage éducatif alternatif autres que les circuits traditionnels que l'on connaît. Et également, ça fait partie de l'économie sociale et solidaire. C'est un ensemble de structures, de mutuelles, de fondations, d'associations qui utilisent les fonds publics qui leur sont alloués pour pouvoir faire en sorte que les personnes du territoire puissent s'émanciper, devenir autonomes et développent en fait une pro-action sur le territoire et puissent vraiment devenir acteurs du territoire sur lequel elles vivent. Parmi le développement de ces actions, la formation Éloquence, dirigée par Estelle Beauvais, vise à devenir à l'aise avec la prise de parole et avoir une facilité d'intégration professionnelle. L'idée, donc, l'aboutissement de ce stage, pour chaque stagiaire, c'est de présenter un discours sur une notion, sur une valeur qui lui tient à cœur, donc devant une petite audience. Et c'est toujours plus ou moins lié à son parcours professionnel. Quelqu'un me recommandait de venir ici pour étudier la langue française. J'ai étudié juste du moins la langue française, après j'ai passé un examen, après j'ai proposé de travailler pour mon projet professionnel. Depuis l'année dernière, j'ai pris ici un point fort encore. J'ai décidé de prendre encore la langue française et j'ai réussi, j'ai passé mon examen, le A2, et après j'ai passé le B1 et j'ai réussi. Et là, j'ai en formation sur mon projet professionnel animatrice périscolaire. Alors, c'est un stage qui peut être sur six à quatre rencontres. Là, en ce moment, on se voit sur quatre fois. Mais l'idée, c'est vraiment de partir sur quelque chose qui lui tient à cœur, une valeur, vraiment quelque chose qui le touche, puisque l'idée d'éloquent, c'est d'être le plus authentique possible. Et donc, de toucher l'autre à travers aussi ce qu'il traverse. Quand je suis arrivé ici, quelqu'un me dit bonjour, j'ai une coréenne. Je ne comprends pas rien du tout. J'aime étudier ou parler la langue française. Dans le cadre de ces mouvements-là, Point Fort est financé très largement par la région Bourgogne-Franche-Comté, par l'intermédiaire d'appels d'offres, on répond, pour pouvoir accompagner les personnes demandeuses d'emploi qui veulent construire un projet professionnel. Des dispositifs nommés comme le dispositif en amont à la qualification 2.0. Ce sont des dispositifs à temps plein qui durent plusieurs mois, où nous allons accueillir tous les demandeurs d'emploi qui ont la possibilité, la volonté de vouloir travailler à un projet professionnel, à l'issue de quel ils auront soit un projet qui les emmène vers une formation qualifiante, soit un projet qui les emmène directement vers un emploi. Nous avons également des formations. Le dispositif en formation linguistique, qui est également financé par la région, c'est une formation qui vise à développer les compétences langagières, notamment en français, chez les personnes qui sont étrangères ou non, pour leur permettre d'acquérir une certification en langue et de pouvoir ainsi travailler du français d'intégration, toujours avec cet objectif de retourner vers l'emploi.